Alors, j'aimerais dire aujourd'hui aux femmes, très important, quatre choses qu'il ne faut jamais dire à un homme. Quatre choses qui blessent un homme dans sa dignité d'homme, dans sa fierté, et qui peut être irréparable. Même si tu es fâché, même si tu craques, il ne faut jamais arriver à là. Et si tu prononces ces mots-là, sache que parfois, c'est le non-retour. La première chose, il ne faut jamais insulter un homme en mettant en doute sa virilité. Dire à un homme, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable de me satisfaire, tu fais mal l'amour, tu es un fainéant. Ou bien, comme certaines femmes encore grossières disent, mépriser les parties intimes de ton mari, c'est la limite. Il ne faut jamais toucher à la dignité d'un homme. Vous savez, les hommes sont tellement fiers, parce qu'ils se sentent hommes par leur virilité. À un tel point que certains hommes impuissants vivent avec leurs femmes, cinq ans sans les toucher, et ils n'ont pas toujours le courage de leur dire qu'ils sont devenus impuissants. Tellement qu'ils sont fiers, ma chérie, ne jamais faire allusion à cette partie-là. La deuxième chose qui blesse un homme, et qui peut être grave, c'est insulter sa mère. Il ne faut jamais insulter la maman d'un homme. Certains hommes, tu insultes sa mère, sa tête tourne. Il peut devenir agressif. La troisième chose qu'il ne faut jamais faire, c'est insulter un homme, ou mépriser un homme. Tenir des propos méprisants devant les enfants, ou devant ses amis, ou devant sa famille. Vous voyez, certains hommes, quand tu le méprises devant ses enfants, c'est comme si tu le défies. Et même s'il peut pardonner, mais il se sent obligé de ne pas perdre sa dignité d'un homme, il va réagir excessivement. Il peut même réagir au-delà de la normale. Alors que si tu lui parles le même langage en privé, il peut ne pas réagir. Mais quand c'est devant ses enfants, devant sa famille, il va réagir par orgueil pour ne pas perdre sa réputation. Et ça peut vite dégringoler et tourner en cacaillouette. Quatrième chose, quatrième propos qu'il ne faut jamais tenir à un homme. Vantait ses ex, alors là, tu blesses, tu blesses. Vantait ses ex. Ah, l'autre était bien, ah, l'autre faisait bien la chose, ah, l'autre était plus beau, ah, l'autre était ceci. Aïe ! Si tu aimes ton mari, ne touche jamais à ces quatre points. Si tu aimes ton mari, ne touche jamais. Même quand la colère te monte, même quand tu débordes, ne touche jamais. Moi, je connais une femme qui a touché l'un de ces points. Elle m'a appelé, ça fait plus de cinq ans, son mari ne la touche plus. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada